Après une petite pause hivernale, nous voilà donc à nouveau réunis pour le troisième et dernier volet consacré aux proboscidiens. Je vous conseille donc de visionner les deux épisodes précédents pour bien comprendre la chronologie de cette épopée. Néanmoins, pour résumer brièvement, dans le premier volet nous avons survolé les proboscidiens basaux du paléogène, puis au néogène nous avons fait connaissance avec la grande famille des déinotaires, qui a perduré jusqu'au Pleistocène. Suite à quoi, dans le second volet, nous avons abordé les premiers éléphantiformes de la fin du paléogène et découvert les mammutidés, les mastodontes, une famille qui à travers les quelques 20 millions d'années de son existence s'est répandue à travers la majorité des continents pour finalement s'éteindre à l'aube de l'Holocène. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons tout naturellement reprendre le fil de notre aventure proboscidienne et découvrir les derniers spécimens de notre arbre phylogénétique, la grande famille des gonfotéridés et les tout derniers, toujours présents sur la planète, ou tout du moins pour l'instant. Vous l'avez compris, il s'agit des éléphantidés, les derniers survivants d'une lignée vieille de 60 millions d'années. Nous voici donc il y a environ 23 millions d'années. C'est le début du Myocène. Comme nous le voyons sur notre arbre phylogénétique, c'est l'avènement des déinotéridés. Et parallèlement apparaît le clade des éléphantimorphes, avec les mammutidés, les fameux mastodontes que nous avons abordés précédemment. Cependant, au cours du Myocène apparaissent d'autres familles, alors voyons ça de plus près. Et pour une meilleure compréhension, changeons le graphique. Voici un arbre phylogénétique méga simplifié de la branche des éléphantimorphes. Celui-ci provient d'une publication scientifique de 2007. Rédigé par un autre spécialiste des provos, le regretté J.S.K.L. Shoshani, un prolifique paléontologue américain né à Tel Aviv et décédé en 2008 dans un attentat en Éthiopie. Vu que nous avons déjà parlé des mammutidés ou mastodontes, passons au suivant, les dénommés gonfoteridés. D'origine africaine, les gonfoteridés ou gonfotères sont une large famille de proboscidiens qui, selon la publication de 2009, apparaît voilà 23 millions d'années. Cependant, selon un bouquin sorti en 2018, les auteurs avancent le chiffre de 34 millions d'années. Alors vous allez voir, niveau chiffres et phylogénie, ce n'est pas simple. Quoi qu'il en soit, nos amis gonfotères arpenteront la planète pendant une vingtaine de millions d'années. Les plus connus d'entre eux étant Gonfoterium et Platybélodon. Du Myocène jusqu'au Pleistocène, ils se répandront sur la quasi-totalité des continents, atteignant l'Europe et notamment la France, l'Asie, l'Amérique du Nord et jusqu'à l'Amérique du Sud, à la fin du Pleistocène, avec Cuvironus. Pleistocène, l'époque qui les verra disparaître. Morphologiquement, vous constaterez que les gonfotères ont un aspect qui nous semble familier. En effet, ils possèdent ces incisives inférieures caractéristiques en forme de pelle, héritées de leurs ancêtres communs avec leurs cousins mammutidés. Cependant, il n'en est rien concernant les incisives supérieures. Détail bien spécifique aux gonfotères, celles-ci seront courvées vers le bas. Bien sûr, ils ont d'autres spécificités, comme par exemple un crâne plus allongé. Et comme toujours concernant les probos, il y a une histoire de dents. Et les gonfotères ne font pas exception. En fonction des genres des espèces, ces derniers sont bunodontes, trisophodontes, tétralophodontes, bref, il y a toujours une histoire de morphologie dentaire pour les classifier. Cependant, retenez que les gonfotères sont promuves de dents acuspides en mamelles, comme les mammutidés, et non lamellaires comme les éléphants actuels. Cette morphologie suggère qu'ils étaient globalement plus des mangeurs de feuilles et de fruits que les éléphants modernes qui consomment plus de graminées. Quant à leur taille, dans l'ensemble, ces animaux étaient assez petits, entre 2 et 3 mètres au garrot, selon les espèces. Et des espèces, il y en a eu un certain nombre. Allez, je vous montre juste les jarres. Quoi ? Vous voulez la version longue ? Toutes les espèces ? Bon, c'est vous qui voyez. Voilà, bon, du coup, je vous laisse et je vais voir le coup. Ah yé, c'est fini ! Et je vous l'avais dit, il n'y a pas loin de 30 jarres pour plusieurs sous-familles. Quant aux espèces, même si beaucoup sont synonymes ou invalides, honnêtement, je ne les ai pas comptées. Tant la liste est longue. Tiens, c'est marrant parce que parmi les espèces invalides, je vois que Edward Drinker Cop en a décrit quelques-unes. Héhé, lol, toujours dans les coups foireux celui-là. Ceux qui auront vu l'épisode sur la guerre des eaux comprendront. Sinon, je vous mets le lien en fiche et en description. Jetez un oeil, c'est une histoire assez délirante. On connaît donc une multitude de ces animaux. Il faut dire qu'en 20 millions d'années, les bestiaux, ils ont eu le temps d'évoluer. De plus, ils aimaient bien se promener. Regardez, mis à part l'Antarctique ou l'Océanie, ils se sont répandus quasiment partout. Ils sont allés jusqu'à se perdre au fin fond de l'Amérique du Sud. Et regardez en Europe, ça grouille. Vous vous rendez compte, il fut un temps où les éléphants arpentaient les terres de France. Ah, ça devait être une belle planète, sans les humains et leur technologie dévastatrice. Quoi qu'ils ont croisé Homo sapiens, vu que les derniers représentants découverts en Colombie, se seraient éteints il n'y a que 6000 ans. Un de ces gonfotères, le dénommé Anancus Avernensis, le mastodonte d'Auvergne, est visible, ou tout du moins elles sont fossiles, au musée de Chilac, en Haute-Loire. Bref, deux sacrés explorateurs, ces gonfotères. Passons donc au suivant, les stégodontidées. Alors avant toute chose, je dois vous mettre en garde. Vous m'avez souvent entendu dire à travers les épisodes qu'en paléo, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Eh bien, c'est le cas concernant les spécimens de proboscidien que nous allons voir. En effet, au cours de mes recherches, il s'est avéré que bien des infos ne se recoupent pas. Et pour cause, une classification est arbitraire, alors chacun y va de son petit découpage perso. Il s'avère qu'on ne sait pas vraiment encore relier certains genres à certaines familles. C'est assez flou. Et à travers les différentes publications que j'ai pu lire, ou plutôt déchiffrées, décryptées, les résultats varient. Par exemple, si vous cherchez stégodontidées, ou plutôt le nom scientifique, stégodontidae, sur votre moteur de recherche préféré, on va vous répondre, Wikipédia en tête, que cette famille comporte deux genres, le genre stégolophodon et le genre stégodon, ce qui a priori, étymologiquement parlant, pourrait sembler correct. Mais si vous cherchez stégodontidae sur le site Fossilwork, qui bien que pas toujours mis à jour, et donc comportant quelques petites erreurs, reste un site de référence concernant le registre fossile. Eh bien, le genre stégodon n'apparaît pas pour cette même recherche. En effet, vous trouverez stégodon classé dans la famille des éléphantidées. Un autre exemple. Sur notre cladogramme de 2007, le genre paléoloxodon est rattaché au groupe éléphantini, comprenant le genre éléphas, l'éléphant d'Asie, et ses proches cousins, les mammouths. Néanmoins, dans une récente publication, datée de janvier 2018, cette classification est remise en question. Les auteurs nous indiquent que leurs recherches sur l'ADN ancien de paléoloxodon Anticus les amènent à penser qu'ils seraient plus proches de l'oxodontain Cyclotis, l'éléphant de forêt africaine. Et par ailleurs, des recherches ADN menées sur paléoloxodon Falconeri, l'éléphant nain de Sicile, et descendant de paléoloxodon Anticus, suggèrent, quant à elles, qu'ils seraient plus proches de l'éléphant d'Asie. Bref, c'est un vrai merdier, je vous dis. C'est à s'arracher les cheveux. Enfin, dans la mesure où l'on en possède. Bref, la recherche avance. Donc en partant de ce postulat, je ne saurais vous garantir à 100% les propos qui vont suivre. Alors SVP, allez-y molo dans les commentaires. Revenons à nos stégodontidés. Alors pour le coup, vu que les stégodontes ne sont pas ou plus classés dans cette famille, autant dire que le registre fossile des stégodontidés fait peine à voir aussi mère qu'un sandwich SNCF, uniquement un genre stégolophodon. Et selon la Paleobiology Database, mis à part quelques spécimens indéterminés en Afrique du Sud, tous ont pour origine l'Asie continentale, l'archipel nippon et les îles du Sud-Est asiatiques. Il est à noter que ces proboscidiens apparus il y a 20 millions d'années étaient autrefois associés au mastodonte. Ce n'est qu'en 1988 que la famille des stégodontidés fut rattachée aux éléphantoïdes. Côté morphologie, les espèces du genre stégolophodon sont en règle générale de gros animaux. Certains de leurs représentants vivant sur le continent figurent parmi les plus grands proboscidiens connus, atteignant 4 mètres au garrot. En revanche, d'autres espèces vivant dans les îles étaient bien plus petites, illustrant le phénomène de nanisme insulaire. Petite parenthèse pour vous dire que l'on pense probable que stégolophodon soit l'ancêtre de stégodon. Sur notre schéma, on se rapproche donc à grands pas des proboscidiens actuels. Et là, on va encore parler d'antisterie. Car comme vous pouvez le remarquer, chez stégolophodon, les incisives inférieures en forme de pelle ont laissé place à de petites incisives pointues. Quant aux défenses supérieures, elles sont très développées, très longues, atteignant jusqu'à 3 mètres pour certains spécimens. Ça ressemble déjà un peu plus à ce que l'on connaît chez les éléphants d'aujourd'hui. Et un autre fait important, désormais les stégodontidés possèdent les molaires lamellaires, comme nos éléphants actuels. La transition est faite avec les proboscidiens modernes. Et en parlant de proboscidiens modernes, voici que nous y venons. Nous voilà arrivés au terme de plus de 50 millions d'années d'évolution, lorsqu'apparaît la grande et dernière famille des proboscidiens. Elles regroupent les genres stégodon, paléoloxodon, mammouth, loxodonta et éléphas. Il s'agit bien sûr des éléphants tidés. Nous sommes il y a entre 5 et 10 millions d'années. Le genre stégodon est représenté par une douzaine d'espèces dispersées aux mêmes endroits du globe que les stégodontidés, à savoir l'Afrique, l'Asie, le Japon. Et, fait marquant, c'est le seul proboscidien à avoir atteint l'Océanie, sur l'île de Flores, où il y avait une espèce naine. Contrairement à son ancêtre à 4 défenses, le genre stégodon, comme tous les éléphants tidés, ne possède plus que 2 défenses. Quant à sa taille, en fonction des espèces, elle est à environ 3 mètres au garrot. Bien plus petit que notre prochain candidat, le fameux paléoloxodon, l'éléphant aux défenses droites. Oui, sur notre graphique, le suivant serait l'oxodontan, l'éléphant d'Afrique actuelle. Aussi, on va faire l'impasse et se concentrer sur les espèces disparues. Donc, paléoloxodon, que vous devez certainement connaître si vous suivez la chaîne de Cédric Jurassique. Cédric, que je salue et remercie au passage, car vous n'êtes pas loin de 1000 abonnés à avoir rejoint la chaîne depuis son petit coup de pub. Mais pour récapituler brièvement, le genre paléoloxodon, qui aurait vécu de 50 000 à 35 000 ans, est connu pour moins de 10 espèces, fut l'un des plus grands mammifères ayant foulé le sol de notre planète, avec Paracératerium et Deinotherium. Cependant, si certaines espèces étaient des géants, d'autres vivant dans les îles se virent elles aussi atteintes d'un anisme insulaire. Tout comme les stégodontidées, paléoloxodon est représenté par des fossiles en Afrique, en Asie, au Japon et dans les îles du sud-est asiatique. Sauf que paléoloxodon était un grand voyageur. Il conquit aussi les terres européennes, y compris les îles méditerranéennes, comme la Crète, Malte, Chypre ou encore la Sicile. On en a même retrouvé sous la Manche, durant la construction du tunnel sous la Manche. Comme je le disais, il réside un mystère concernant ce genre. Aujourd'hui, encore associé au genre éléphas, il est probable qu'il soit associé au genre l'oxodontat, et plus précisément à l'espèce cyclotis, l'éléphant de forêt africain. Nous allons donc terminer avec les plus célèbres des probosciniens aujourd'hui éteints, les regrettés mammouths. De leur vénement scientifique mammutus, ils sont originaires des contrées chaudes d'Afrique. Et la plupart des espèces n'étaient pas léneuses, mais devaient plutôt se balader à poil. Et bien qu'ils soient africains d'origine, leurs plus proches parents vivants n'étaient autre que l'éléphant d'Asie. Nous les imaginons bien souvent évoluant dans la froidure de la toundra sibérienne, là où furent découverts bien des dépouilles de ces animaux, dans le sol gelé, le pergélisol ou permafrost. Cependant, ils furent majoritairement présents en Europe et en Amérique du Nord. Et tout au long de leur périgrénation, à travers les âges, ils évoluent, mutent et se diversifient. Et bien que l'on parle toujours du mammouth, il y avait plusieurs espèces. A ce jour, nous leur connaissons 8 espèces. 8 espèces réparties à travers le globe. Car comme leur lointain cousin, les mammouths, à travers l'histoire, furent de grands voyageurs. Voyez donc. Ils se dispersèrent en Asie, au Japon, dans les îles du sud-est asiatique. Certaines espèces s'aventurèrent même jusqu'en Amérique centrale. Et bien entendu en Europe. Notamment en France, avec Mammutus méridionalis, le mammouth méridional. Une espèce de très grande taille, dont le squelette est exposé au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Morphologiquement parlant, vous serez surpris d'apprendre que, outre les mammutus méridionalis, ou les énormes mammouths des steppes atteignant les 4-5 mètres au garrot, et dont les défenses pouvaient être encore plus longues, atteignant les 5 mètres chez les vieux mâles. Sachez que certaines espèces étaient relativement petites, à l'image de l'espèce Exilis, découverte en Californie. En effet, les membres de cette espèce mesuraient au maximum 1 mètre 80 au garrot, ce qui leur vaut le surnom de mammouth nain. A l'origine, un autre cuvier national pensait à tort qu'ils étaient les ancêtres des éléphants. Comme nous l'avons compris, ils sont de lointains cousins. Enfin, pas si lointains, puisqu'ils apparaissent il y a environ 5 millions d'années. Donc, bien qu'il nous semble qu'ils soient des animaux préhistoriques très anciens, force est de constater que, par rapport à tous les genres et autres espèces que nous avons vues au cours des 3 épisodes, ils sont en réalité des animaux relativement récents, à l'échelle des proboscidiens. Quoi qu'il en soit, les tout derniers représentants du genre, des mammouth nains, s'éteignent il y a moins de 5000 ans en Sibérie. Quant au pourquoi ? Est-ce dû à l'expansion de l'homme à travers le monde, le changement climatique ? C'est toujours sujet à débat. Une petite anecdote. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies et aux gènes de son plus proche cousin, l'éléphant d'Asie, il serait question de redonner vie aux mammouths, afin que des troupeaux entiers aillent piétiner le permafrost sibérien, afin de le tasser, et ainsi contenir le gaz qu'il contient. Car celui-ci, en raison du réchauffement climatique, le permafrost est en train de fondre, tout en libérant d'importantes cadenités d'un gaz à effet de serre. Mais pour terminer, je vous dirai qu'une chose, prions que, enfin, façon de parler, prions pour que les trois dernières espèces rescapées de proboscidiens puissent réussir à survivre à Homo sapiens, afin que cette grande lignée puisse encore perdurer à travers les âges. Avec un peu de chance et de temps, c'est sans doute l'évolution qui les sauvera de l'extinction. Car face au braconnage de masse dont ils sont sujets depuis des décennies, les éléphants voient leur défense se raccourcir de plus en plus. Aussi, peut-être, cette évolution sera leur salut. Nous voilà arrivés au bout de cette aventure pachydermique. J'espère que cela vous aura plu et que ce ne fut pas trop rébarbatif. J'ai fait de mon mieux pour synthétiser, car cette trilogie fut une réelle galère à écrire. Autant vous dire que j'en ai passé des du blanche à tenter de comprendre cette phylogénie. Car à moins d'être un spécialiste, c'est un vrai sac de nœud à démêler. Une dernière petite chose. À travers les trois épisodes, je vous ai souvent présenté la carte du monde précisant les sites où furent découverts les fossiles des différents bobosidiens. Alors, pour finir en beauté, voici cette même carte, cette fois avec la totalité du registre fossile. Je remercie tous les tipeurs et les u-tipeurs pour leur soutien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Likez, commentez, partagez. Et sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501